olala allez yo du coup ouais bah ouais si tu veux ouais non mais je faisais juste mon intro youtube en mode bon du coup pour youtube désolé ça fait trois jours que j'ai pas mis de game parce qu'on est on est à la solerie partie du coup là je vais charbonner et tout je vais emmener beaucoup on est en compagnie de gob et de qatar pour cette game donc en fait et on se fait snipe pourquoi ah oui je suis con et ouais non mais ouais le son il va pop je pense mercredi ou jeudi ou au pire du pire ce week-end enfin week-end prochain du coup on se strémac quoi ouais c'est un peu chiant là vous jouez que contre du platine donc du coup si vous gagnez vous allez gagner du cinquante et donc voilà donc là en gros pour ceux qui sont pas au courant etc moi je suis platine 2 donc en gros j'ai poncé le jeu et c'est même si là ça fait deux jours que j'ai pas pu jouer et là on est en duo avec gob et qatar qui sont gold 5 et gold 2 je crois donc du coup c'est un peu de les loboost en fait que je leur propose parce qu'en fait ils vont manger ma mmr et et voilà comme gob il est plutôt costaud je suis un peu un troller de faire ça mais bon vu qu'on va top 1 c'est pas trop grave animateur avant tout attend juste vous allez jouer quoi comme compo là qu'on joue pas la main pour l'instant j'ai du pistolet héros qui est déjà en underway ouais moi j'ai vainida je peux pas tirer maintenant je vois oui non mais tu vois qu'on évite de ce counter de soto counter ouais super vu qu'on est trois autant essayer de gagner ensemble on veut dire qu'on fait du win trading là oui pas super oh je suis dans votre game bon super ça serait mac moi tu as toujours une excuse même dans ce jeu bon j'espère que ça vous a plu un peu la soleur est partie je trouve c'était cool oh ok j'ai eu quatre items quoi et quoi maintenant j'ai quatre items quoi ouais ça va c'est pas mal il me faudrait que je touche mais la chance c'est de 10% maximum dans le jeu bon j'ai déjà une ida 3 sérieux ça va en vrai on n'est pas trop mal bon on a un peu de chance mais pas grand chose c'est vraiment trop fort mec c'est vrai que je suis fort un peu on va rester comme ça en vrai on va rester comme ça on n'est pas dégueu bon là on peut faire bon c'est pas des items gothier mais si on touche un casier peut-être qu'on mettra ces deux items attends t'as une ida de deux étoiles et trois items ouais ouais je suis pas et pas mal pardon on n'est pas trop mal là dans la game il faudrait que je touche un casier que sur une veine quand on touche une veine c'est bien aussi on va prendre varus voilà normalement si je perds c'est qu'il ya un problème là si je perds c'est qu'il ya un problème on va jouer la win on va essayer d'avoir cinq ou six wins de suite donc là bon ça ça va être un stomp bonjour katar il a un early game vide je suis vraiment dans la merde il n'a juste pas le jeu lui donc en gros un peu la méta c'est des items que j'ai eu c'est pas la folie ah moi j'ai des bons items là en fait j'ai pas trop de synergie encore mais j'ai vraiment que des bons items et de bons champions qui sont pas dégueu ça te permet d'avoir la chaîne win donc c'est bon ouais donc ouais là en gros je vais essayer de jouer quatre cinq wins soit d'économiser soit de full ht xp après vu que j'ai beaucoup d'unitaires en 1 je vais peut-être essayer d'économiser enfin je veux la chainlose moi pas trop le choix là on pourrait faire ça 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 je rendais les deux cas x je mets mon garen je vais faire ça ouais le but ça va être de rush un peu soit je vais jouer un peu noble et après je sais pas quoi là le but c'est de mettre des stomps parce qu'il ya aussi un truc qui que peut enfin je sais pas si peu de gens mais j'ai réfléchi et en vrai de mettre des stomps en early bon de 1 t'es en série de win mais de 2 tu mets en difficulté tes adversaires parce que si tu mets des moins 10 et que c'est tard au début bah les gars ils perdent beaucoup t'as réfléchi pour ça narcus non mais c'est un truc que je prenais pas en compte forcément tu vois oui c'est en vrai c'est important ouais tu penses pas parce que ça descend moins vite mais c'est important de faire le plus d'égas possible aussi les points 10 c'est des golds en soi c'est de l'investissement ouais et du coup bah mettre des stomps etc ça te met bien quoi les points de vie sont une ressource bon génie d'aller là on a 6 golds là il me faudrait un troisième noble en prêt pour assurer leur lit là en fait j'ai deux choix soit j'essaie de rester au level 4 pour avoir une nida et essayer de choper une unité rang 3 mais j'ai très peu de chance soit j'achète de l'xp ce qui va me donner un free shop au level 5 qui pourra me donner une unité ultra intéressante donc peut-être c'est plus intéressant de faire ça en vrai au qatar tu vas te faire ouvrir en deux moi il joue pas vraiment au même jeu là pour l'instant pas beaucoup de chance dans ma sortie donc là en gros j'ai deux choix je pense que je vais acheter de l'xp oh la compo qu'il a lui je vais acheter chen qui est pas dégueu parce que là du coup je t'ai mis un combien ? moins 10 non ? ouais 10 ouais c'est horrible les points de vue quoi tu sais tu te prends deux fois moins 10 c'est cool quoi bah laissons vite là on va choisir en dernier après c'est pas si grave ce qu'on va essayer de choper c'est un item des armes en vrai après j'ai une euh j'ai ça donc limite un item rm ça peut me donner du lifestyle qui est pas dégueu non plus ça ressemble tellement à rien que je sais même pas sur quoi partir donc bon le mieux ça serait d'avoir l'item attack spin mais je risque de jamais l'avoir on va pas se mentir sinon je peux prendre aussi de la paix pour mon varus j'ai besoin de la tier en vrai de la paix pour euh on va prendre de la paix pour varus parce qu'on peut build un peu notre varus ap ce qui est très très fort vu qu'on a déjà un item qui part là dessus c'est assez god tier quoi euh on va acheter le chêne si je gagne je vais vendre les deux chênes pour passer au dessus de 10 gold si je perds bah je garderai les deux chênes donc là on peut mettre une unité en plus euh je vais mettre varus j'ai pas trop le choix bon c'est pas ouf après j'ai touché un peu de la merde j'aurais peut-être pu partir sur akali et les deux ev en vrai non non en vrai j'ai akali ev euh c'est à toi non ? je pense que je vais on s'en va jeter akali ev on peut peut-être partir sur 3 a55 très tôt et vu que akali c'est god tier ça peut vraiment être pas dégueu en vrai par assassin aussi là je suis en train de switch ah voilà moi j'ai touché donc on va voir en vrai ça va dépendre du prochain round si je touche un autre assassin qui est god tier parce que là akali c'est vraiment god tier et c'est l'iter en 4 de l'avoir au level 5 après là je touche varus limite ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre akali et on verra donc là je perds un peu des gold en soi mais c'est compensé par le fait que akali c'est god tier et que ça peut hard carry quoi donc au final ça va donc là ma compo elle ressemble à rien encore mais bon soit si je touche kinred je vais peut-être partir sur ranger givre un truc comme ça soit euh si je touche euh par exemple d'autres assassins et il faudrait que je scoot aussi c'est vrai que je scoot pas trop après c'est dur de stream il y a gob qui est en assassin il y a lui qui est un peu en assassin en vrai il y a que gob en assassin donc d'être deux assassins ça peut être oui c'est jouable c'est jouable ouais en vrai peut-être qu'on va partir assassin en vrai là ça va dépendre en gros je joue deux trucs qui sont assez forts même si assassin je pense que c'est un peu plus fort mais vu que j'ai akali et que j'ai des bons items on peut partir assassin quoi donc le seul problème avec ça c'est que je nique un peu mon économie mais vu que je suis en série de win ça compense parce que là je gagne plus 2 et bah si je continue à gagner des goals ça sera cool quoi voyons voir un peu les dégâts ouais bah akali sans items elle a fait 1000 de dégâts quasiment autant que mon varus level 2 2 items et ça c'est faut vrai c'est vraiment important de connaître un peu les champions qui sont très forts bon là on touche rien après on va on va rester comme ça je pense ce qui serait intéressant ça serait d'avoir soit un item attack speed pour faire une ginzo soit un item rabaddon et dans ce cas là on pourra peut-être vendre le varus pour le mettre sur akali et avoir une akali assez feed en vrai là je joue beaucoup d'items aussi ça c'est intéressant si j'ai un item hp je peux limite le même sur vain pour booster un peu tout le noir team donc en vrai je joue beaucoup de trucs quoi démon avec eve et varus ouais mais je vais pas jouer sorcier je m'en fous en vrai je pourrais mais mon varus il y a de fortes chances qu'il saute quoi et en vrai en démon le seul qui m'intéresse vraiment ça serait atrox je trouve vraiment fort ok on a des gold du coup on a 17 gold ok on achète le chêne hein au cas où on a 2 ninjas si jamais on touche du zed et tout on pourrait partir sur 4 ninjas en vrai parce que là si j'ai zed j'ai 3 assassins plus un démon ça peut être intéressant je vais peut-être faire une transition tout en douceur bon là je touche rien non faut pas que je fasse un roll c'est du troll peut-être je vais vendre manida bon alors je vais au manida et je mets une eve comme ça j'ai le bonus démon c'est peut-être un peu mieux en plus ça me fait passer à 21 gold ouais je pense que c'est le mieux allez mets une bonne petite flèche varus ok là c'est parfait on continue la série de win donc là on a des monstres cool ok nice ah ouais t'es bien t'as de l'écho et tout genre ouais là je suis très bien bon après j'ai eu un peu de chance mais c'est pareil la chance bon des fois t'as vraiment pas de chance et c'est compliqué mais là tu as genre ouais mais faut la tanker du coup et là quand t'es bien c'est le moment où tu vas faire tes meilleurs games quoi voilà j'ai acheté de l'xp je me suis mis bien et bon là on a trois assassins après c'est chiant parce que c'est là en vrai je gagne avec cette compo et le problème c'est que si je vends mon garen pour un rangard j'aurais peut-être un peu moins de frontlane quoi les items qui sont bien du coup sur volibir ? euh... first blade, des hp red buff c'est bien en vrai ouais rapid fire cannon c'est broken si tu peux le mettre je l'aurais jamais ça je pense c'est trop tard ouais si tu l'as pas au carousel je pense la première fois c'est chaud après là mon but c'est vraiment jouer la win en gros j'ai perdu un gold d'investissement mais bon j'ai xp et là je suis quasiment sûr de gagner parce que j'ai une unité de plus j'ai déjà des très bonnes compos donc du coup voilà je me suis renforcé pas mal avec une compo assassin là clairement je joue la win ça je garde ça je garde nida je pense que je vais vendre je sais pas pourquoi je garde les deux nida après bon ça fait deux gold ça change rien à mon économie hein donc en vrai osef mais bon on va acheter luciane pour provoquer un peu plus de chance sur les unités que je voudrais bien avoir bon je touche rien tu croyais que c'était inutile Narcus ? bah en vrai ça augmente tes chances de 0,005% mais... bah ça dépend du rang de l'unit que t'achètes les rangs 4 c'est super wars non mais pour les rangs 1, rangs 2 après pour le late oui mais encore une fois pour le late souvent t'es léger en économie et c'est pas ultra wars parce qu'on peut faire ça et faire des rangs 4 et que t'es à 54 oui clairement plus tu peux deny aux autres et tout c'est vrai bon là je suis quand même assez bien dans ma compo ah ça ça fait chier le blitz après je devrais gagner ah bah c'est qatar il a pas une compo ouf normalement non non je suis pas super bien bon mon varus il a pu envoyer sa flèche du coup c'est bien et là encore une fois hein j'aurais perdu quand même hein ce qui est important quand tu joues à des compos comme ça aussi c'est de mettre cher hein là je vais lui mettre encore moins 15 combien ? 13 bah moins 13 par moins 13 ah c'est horrible en vrai ça va vite ouais ça va vite et du coup lui il est en galère donc tu vois il va devoir acheter des unités et prendre des risques alors que moi je suis parfait en économie on va préférer prendre 15 je t'avoue là ah oui pour pouvoir choisir avant 15 putain il l'a eu alors du coup nous on a un peu une compo de pauvre euh en vrai là il me faudrait un item HP pour faire de l'attaque speed bah si il y a de l'item HP il y a H mais bon je pense qu'elle va sauter on verra bien après au pire je peux faire un statique c'est pas dégueu même si sur Vayne l'AP ça sert à rien ah je peux peut-être l'avoir en vrai ça augmente les gars des carreaux non ? on m'a dit ça c'est pas toi qui m'avait dit ça ? euh je suis désolé bon bah du coup euh j'étais obligé de le tenter après cette game on ne jouera plus avec Gob hein est-ce qu'il a fait ta bodyblock ? il m'a poussé cet enculé il m'a poussé vers un mauvais item bah ça fait partie du jeu hein t'es mécanique de jeu et t'es gros en vrai après c'est pas dégueu genre j'ai un j'ai une BT c'est pas dégueu mais bon ouais du coup après on jouera que avec ATAR en vrai pas grave c'était worse la chanson de l'été sera-t-elle présente avant l'hiver ? ouais elle va sortir d'ici une semaine euh du coup 28 gold là on va gagner on va être à 29 j'aurais du re-roll là ouais mais il bad on va peut-être perdre quoique non ça devrait passer en vrai si Varus il troll pas il a un Volibir ah putain il a 2 Shogat sérieusement quoi que oh s'il a un Shogat 2 voilà il troll le Varus attends mais il silence 2 zones il a silence toute ma team le Volibir c'est trop fort première défaite est-ce qu'on vend ouais le silence c'est pas mauvais mais pas OP sur le Voli c'est pas mal ah et là il m'a silence 4 mobs ah bah c'est ça qui est guttière bon là on subit nos premières loses donc là je vais garder mon économie jusqu'au rune PvE après le rune PvE je vais investir parce que le rune PvE c'est un rune où t'es obligé de le tuer sans investir donc du coup il vaut mieux économiser ses gold là il n'y a pas grand chose de fou hein on peut faire un re-roll à la limite mais même un re-roll ouais je touche rien en fait les re-roll faut vraiment éviter sauf si t'es sûr d'avoir des trucs du coup là je perds un peu de l'économie non mais là j'ai de l'économie mais même il n'y a rien qui va me up de fou tu vois donc bon le seul truc qui pourrait me up de fou c'est de toucher un ninja mais mais bon le problème c'est que je prends du retard un peu sur ma compo assassin donc donc c'est pas fou bon là je risque de me faire ouvrir en vrai ça va dépendre un peu mais il y a tout le monde qui joue Volibir en fait tu devrais pas jouer ça du coup mais Voli c'est trop chiant en fait tout le monde le veut tout le temps donc j'ai arrêté c'est gottiens varusitrol t'as rien que je joue si c'est tout le monde l'a quoi allez envoie-les faut que je switch sur autre chose ah le problème c'est que mon Volibir il pue oui 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 non mais là je suis bien moi je suis très bien en HP bon je aïe 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 bon là mon Volibir j'aurais bien voulu qu'il y ait au moins un one shot deux trucs c'était sûr que je perdais mais au moins un one shot deux unités donc là faut faire un calcul on est à 12 gold on gagne 10 gold par tour est-ce que après le rune PVE ok on a eu Z là il me manque quoi il me manque Kenen il me manque que Kenen les amis comme Yordlefort ah Kenen je l'avoue donc là on vapex pour pouvoir avoir le level up Rengar on s'en fout en vrai on s'en fout pas mais en vrai on s'en fout quand même un peu parce que là en fait je pourrais jamais avoir 6 assassins je pense que j'ai joué 3 assassins et plutôt des elementalistes donc en vrai le Rengar je m'en bats les couilles ok j'ai un item AP c'est cool du coup on va vendre le Varus fuck tu claques un peu chien dans une m merde dans une zone c'est ça qui est chiant merde ah j'ai raté un Z je suis un connard avec tous les assassins ouais ça devient un peu vas-y c'est bon on prend le Rengar mais ah j'ai troll c'est pas le meilleur le meilleur choix que j'ai fait ça serait bien que je me gagne ah mais vas-y oh le pourcentage de chance de silence ah il est haut je sais pas mais il est haut ouais silence en boucle il y a un pistolet héros là il est bien un vrai ouais ça on peut faire un loquette sur mais bon je pense qu'un rabat c'est plus intéressant loquette ça c'est un peu nerf c'est un seul top 8 moi après tu joues au niveau hein loquette c'est très euh je suis parti sur une compo de merde c'est très nerf quand même sans HP de moins c'est huge ouais ah bah putain enfin bon dernier round comme ça et après on va swap notre compo je suis pas sûr que ça passe voilà on va jouer contre un volivir qui est insensible il va piquer 3 étoiles sont blitz je suis tombé exactement contre le même mec et là je l'ai souillé parce que mes assassins ont crit ah bah après c'est le jeu quoi ouais c'est trop chiant en vrai bon il me manque mon Kennen ça me pète les couilles aïe il manque la Kali on peut faire un troc avec Kali j'en ai 2 en plus euh ça va être compli- enfin c'est pas que ça va être compliqué mais bon j'ai 2 Kelen alors putain Rengar je voulais pas mais maintenant on l'a hein 4, 5, 6 ouais c'est que là je perds mon bonus assassin je crois que c'est la fin de mon côté hein ah ouais déjà ? bah j'ai 8 HP et je pense que je gagne personne ah ouais ça fait une voix ouais non ça nous faut aller claquer de ouf ouais ouais j'ai essayé de switch sur un truc mais ouais j'ai pris ce que j'avais quoi bon là je risque de perdre hein ah il se fait geler en plus ok ouais si je perds pas c'est cool ouais y'a tellement de Volibear genre les gens ont vu que c'était la meta et du coup ils réfléchissent pas tu sais c'est vraiment genre ils regardent une strat et ils disent si ça marche bah j'ai pas besoin de switch et go ouais ouais c'est ça ouais mais du coup c'est bien de pas le faire quoi il est sorti tôt quoi je l'avais vite ouais toi il est sorti tôt mais du coup faut faire gaffe des fois j'avais pas le reste ouais je dis ça je suis parti assassin parce que j'ai vu 2 Z ouais c'est du chaud et salut cet item est joli j'avoue que cet item est joli j'ai hésité à prendre un oz spatuel j'ai peut-être dû prendre un oz spatuel en vrai faut que je touche soit ça soit ça mais ce qui est chiant c'est que il faut une Akali après j'ai le temps de choper encore ma Akali mais point de vie vas-y prends le oh le fils 2 il me fallait des PV hein je suis désolé monsieur ah pareil faut que je build un peu d'HP sur ma Akali euh bon non seulement Volibia était 2 en vrai je serais ok mais une grosse baguette aussi je suis un peu obligé d'économiser parce que si je parle ninja ou élémentaliste dans tous les cas il me faudra une unité en plus ah combat d'assassin débile lui je peux peut-être le battre je sais pas qui va gagner ça va dépendre de la luck non mais lui je joue Volibia il a rien dessous ah bah j'peux parler j'ai personne qui tape oh le stun what qui m'a gelé j'ai une c'est Joanie qui était sur le board avec le carousel ah d'accord yes ah bah le gel plus pike c'est vrai que j'ai pas encore mon pike bon moi j'ai abandonné euh de faire euh de faire euh ninja pas celui la pfff pas tomber la Akali ça m'a saoulé ok ça c'est cool donnez moi Volibir En vrai je suis à un paye de le passer level 3 comme ça là Oh no gobe Oh et salut toi Tu me tues pas Bah yes maakalik il se fait instant Il a 20% de chance de me geler et elle se fait instant de geler C'est la chance le jeu Oh il silence Oh let's go Je vais peut-être perdre quand même Oh non ça va ça va J'aurais peut-être pas du swap j'aurais du Ouais je sais pas J'ai joué Qatar pour ce silence 3 wins d'affilé La salle c'est vraiment blinded Bah après c'est le côté aléatoire genre là maakalik a 3 items elle jump Première auto-attaque elle se fait geler 20% de chance Il y a beaucoup de perso brainded en vrai dans tous les cas Des fois c'est juste de la chance quoi Ouais Non il n'y a pas d'aléatoire arrêté On va pas se mentir Non Il manque 2 luluts, 2 blitz et 1 Même si je chope une grosse baguette je suis pas trop mal Je suis pas ouf Enfin ça dépend Non ouais si je touche En fait si je touche un truc Je suis bien J'ai 2 arcs courbes là Je touche Une grosse baguette Et 2 blitz J'ai win Allez hop c'est dit C'est vraiment pas cher En fait le problème c'est que j'ai au jean Ah j'aurais dû le mettre sur Pyke Je suis dévié Je sais pas si j'ai les stuffs Ah si j'avoue j'ai fait de la merde J'ai un peu paniqué Je suis même pas sûr de le clean Quo que si quand même En vrai il est pas très dur ce camp Oui ça va J'avoue j'aurais dû mettre mon Shujin sur Pyke Je sais pas pourquoi Après mon Pyke est level 1 Et je crois que je l'avais pas Non De toute façon mon Pyke je vais peut-être le revendre Remettre Z si je touche Là en gros j'ai toujours Elementalist et Ninja Et je touche ni l'un ni l'autre Oh Aïe 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 J'ai de la chance encore une fois Oula lui il a 3 aequés Bon c'est pas mal renforcé Faut juste prier pour pas qu'il me gèle A Makali qui focus Oh le silence Oh le silence Oh le pack qui a pas pu ult Et le silence c'est broken en fait Bah le silence c'est fort Et après si on peut dire en fait Ca peut être très aléatoire Oh yes j'ai pas top 8 Let's go Ah oui t'as top 7 Ah non même pas Non même pas top 6 Je gagne des lots au fur et à mesure Let's go Oh ça par contre ça met bien Alors ça là Non ça là Faut scooter en fait Ok Ah tout le monde est placé à droite Ah j'aurais dû me mettre à gauche du coup Si je joue contre le blitz il y a pas le commande cannon Ok on joue contre gob Ah il a un pack 33 Ouais il est pour moi Oh le pack qui va solo win Allez Oh non Oh non Dans la défaite de mon côté Ça va ça va Il a pas Il a pas Oh non Aïe 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 Non Ça passe C'est vraiment les combats débiles C'est les combats où ça se joue principalement Mais de toute façon tu fais qu'il voit une shot l'autre Après t'as un petit stuff pad horrible aussi Genre c'est pas mal Ouais j'ai juste troll mon chogène sur Ev Après bon Ev elle fait mal aussi En fait mon problème c'est que je vais pas tomber sur l'Akali De la game Même pas une J'ai tous les deux assassin là Ouais Mais vu que j'ai pas Akali bah c'est moins facile Assassin Void Bah j'ai fait Assassin Void mais j'ai 5 assassin donc c'est tu vois C'est la déchire Bon il fait Les deux petits casics là Oui C'est faux Cette fucking Akali en fait Il y a quoi d'autre sinon ? Ah il y en a aucun autre Qu'est-ce que c'est les autres ? Oh la chance Défonce le lui La chance de jouer contre le clone Oh le stun de Pyke Oh ton Pyke Gob il est bien Ah mon Pyke level 3 ouais bah heureusement que je l'ai lui Oh pourquoi tu se fais cancel ? Ouais en vrai Pyke Gob il en a 3 donc ça va être compliqué Ouais je pense que t'as même pas envie de re-roll pour l'avoir lui Ouais ouais Hop là ça dégage En vrai normalement dans une compo assassin tu stuff Akali Z si t'as des bons items mais surtout Pyke qui apporte les contrôles quoi Z ? Tu joues Z et Akali ? Bah vu que tu joues ninja c'est les deux bonus Ah tu joues ninja aussi ? Ouais Mais Gob il joue pas ninja non ? Je crois pas Bah en vrai je dis pas non quoi Euh non pas pour ninja mais je m'en fous genre je joue juste Oh ça c'est ça ? Il y a 6 ou 7 c'est ça ? Enfin il y en a 7 parce que j'ai oublié Katarina en fait dans mon Oh je vous laisse pas dessus quoi Pas de Katarina c'est pas dégueu Ah non mais c'est débile là putain je réfléchis pas Bah surtout que là il y aura plus de gros mobs Ouais il y a beaucoup de Ouais On va rien dire Jusqu'au prochain carousel faut tenir quoi Ouais Après ça sera fini avant là vu les HP hein C'est assez low Allez une petite Katarina je serai heureux Ça c'est cool On s'est un peu renforcés Ah le volibir Allez faut que tu avances Ah il a avancé un peu mais Ok ça ma Kelly encore en vie Ma Eve elle est encore en vie Là son volibir qui va permafrost Freeze Voilà c'est exactement la même C'est exactement ce que je suis en train de reprendre Oh 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 le pack Packing pipi Ok ça va ça passe C'est pour ça que mettre des items un peu tanky sur la Kelly c'est le but Ah bah non c'est Gauthierre parce qu'elle fait beaucoup de dégâts Mais après t'as besoin limite que de la tankiness Euh Bon Par contre ma game est vraiment une blague Le fait de ne pas tomber une seule fois sur Katarina ou Akali là Euh Bon Ça fait beaucoup quand même là c'est bon Ça fait beaucoup là quand même On va garder 12 goals pour après aller une PvE Ça sert à rien De toute façon j'ai rien pour up directement à ma compo à part un pipe Mais c'est pas ça qui va faire carry alors que 12 gold Je vais gagner un gold Enfin je vais gagner 2 gold en vrai Même 3 C'est worse Ah oui les niveau 1 Parce que j'allais dire le up 3 abandonne l'idée Mais 2 Ouais 2 c'est cool Oui 2 tu peux largement Ok ma Kelly qui va mourir Non ok j'ai encore ma Eve Oh je vais mourir là dessus Ouais je vais mourir Ça ça passe Oh I'm dead Top 4 Ah et on est déjà plus que 3 Ah oui je suis bien là Je viens de gagner facilement contre l'autre On a un Nittel qui... Ouh La Kelly on l'aura jamais hein On abandonne l'idée Euh Katarina en vrai on va vendre ça sert à rien À part la place du Pyke mais bon Z c'est un assassin j'en ai trop besoin Pyke on va garder pour les CC Katarina c'est assez faible en assassin sauf si tu la build Bon ma spatule j'ai troll hein C'est vrai que j'ai... Ouais après c'est dur de record parler et tout Kenen je pense qu'on peut le vendre aussi En vrai là le seul truc ça va être d'aller chercher Eve On garde le Kenen On peut le garder si jamais t'sais y'a 2 Kenen après Mais bon Ouais par contre ça ça se loue un peu toute ma compo Et ma Kelly qui joue pas Ma Kelly elle l'a mis un seul spell 4000 Ok C'est fort Ouais c'est fort 31 gold on peut pas aller level up Ouais non là il faut que j'aille chercher ma Eve Kenen on sait jamais Z Pyke c'est cool Kha'Zx on l'aura jamais On peut quand même au cas où Sur le jeu tu vas le mettre sur qui ? Oh j'ai raté un Z J'ai trop vite Je ne jouerai jamais aussi Bon On va le mettre sur Pyke en vrai Plus intéressant On joue contre le clone J'ai raté un Z je m'en veux un peu Ouais je sais je sais Donc en gros quand vous jouez cette compo Le point fort C'est de Akali la build C'est Akali qui a 1 vs 9 Et derrière normalement Bon moi j'ai mis mes items sur Eve c'est pas ouf Parce que regardez elle a 3 items et les 2e en dégâts Le mieux c'est de stuff Pyke comme Gob avait fait Mais bon On joue contre qui ? Akali stuff c'est bien aussi en vrai Euh oui non mais Akali t'es obligé Genre c'est le but Voilà il y a que un Z qui peut me mettre ma compo Et Eve aussi mais bon Eve euh Bon Attends j'ai... ouais si Un bug 2 Eve là ? Ah ouais il se fait geler Yes mes 2 items qui se font geler C'est vraiment... Il a combien après c'est la Sigivre ? Ouais je pense que je vais perdre la Sigivre je peux rien faire Ah c'est débile faut qu'il nerve vraiment Volibir quoi En fait Volibir c'est débile parce que ça... C'est trop tanky ça fait trop de dégâts genre ça fait tout Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'une Evelyne ? Non Je ne l'aurai point niveau placement euh... Ouais ça c'est bien Ouais mais je peux pas gagner en fait il a Givre et du coup il me met une auto-attaque, il gèle ma Akali et c'est perdu quoi Bah d'ailleurs il a pli sur level 3 donc il te one-shot un mec genre Non il le one-shot pas mon KNN Oh quoi que là il... Non non regarde le gueu... Non non en plus elle est disarmed et elle est gelée perma Non ça va ça va Non le Volibir il est increvable hein C'est impossible genre tu peux pas C'est ça en fait le problème Faut juste qu'il nerf Volibir en vrai Parce que c'est juste un dessin en fait En fait y'a les tanky Ils te gèlent, ils te mettent décessé les tanky Le pire truc c'est que Quand tu touches tout le monde avec les 10 armes et tout Non mais c'est trop fort Y'a trop de stats Il tape en A1 en vrai Faut juste qu'il le nerf un peu et le jeu serait beaucoup mieux Bon après on gagne plus 33 hein c'est pas dégueu on est à 96 LP en plate 2 Je sais pas combien je suis faudrait que je regarde sur le site Parce que ce matin, non hier matin j'étais top 150 Là j'ai pas joué depuis 2 jours Donc je dois être top 300, 400 je pense Après c'est pas dégueu hein Vous êtes tous les 3 dedans ? Ouais Ok bref j'espère que ça vous a plu cette petite game Bah jouer Brawler tant que ça se fait pas nerf Mais c'est vrai que tu peux pas faire grand chose Au final en top 2 Et on perd contre notre counter donc on peut pas faire grand chose J'ai fait quelques petites erreurs mais bon En vrai j'ai plutôt joué proprement quoi Du coup des bisous, ciao bye et abonnez vous C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !